Et bien bonjour à tous et salauds, c'est Raniyrock, j'espère que vous allez tous et tous bien, aujourd'hui ça va super ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du guide du chasseur, après quasiment 6 mois d'absence. Donc vous en saurez plus sur cette absence à la fin de la vidéo, mais là, à l'heure actuelle, on va s'intéresser aux couronnes. Je précise, avant que l'on commence, que ça va être un peu compliqué à comprendre, et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les proposer et à les dire en commentaire. Et donc cette vidéo va se présenter sous plusieurs parties, tout d'abord je vais vous présenter ce que sont les couronnes et à quoi elles servent. Et dans un second temps, on va s'intéresser à un certain site qui va vous permettre de découvrir toutes les couronnes des quêtes, et également les quêtes qui vous permettent de focaliser les drops de couronnes. Donc on va commencer sans plus tarder, et sur ce, bonne vidéo ! Dans les Monster Hunter, vous avez une carte de guilde. Cette carte de guilde permet de voir la progression que vous avez fait dans les jeux. Elle se forme de plusieurs pages, dont notamment une, qui est les distinctions. Les distinctions sont les objectifs à compléter, afin de compléter le jeu à 100%. Et dans ces distinctions, on retrouve deux distinctions particulièrement, qui sont les records de taille maximum et minimum atteints sur tous les monstres. Ces records de taille se présentent ainsi sous forme de couronnes, et il en existe trois différentes. Il existe tout d'abord la petite couronne d'or. Cette petite couronne d'or s'obtient lorsque vous avez chassé un monstre qui est très très petit. Ensuite, vous avez la grande couronne d'argent, qui elle s'obtient lorsque vous avez chassé un monstre plutôt grand. Cependant, cette couronne d'argent ne permet pas de valider les distinctions. Ainsi, pour valider ces distinctions, il vous faudra alors la grande couronne d'or, qui elle s'obtient lorsque vous avez chassé un monstre très très grand. Donc pour retenir ces couronnes, c'est assez simple, il va falloir farm, et aussi trouver les bonnes quêtes à faire pour les farmer. Je précise également que certains monstres n'ont tout simplement pas de couronne, car ils sont trop grands. Je peux prendre l'exemple de la Narwa du Tonnerre, du Geysmagor, du Gugmasios, du Dermiralis, du Fatalis, etc. Tous les gros monstres qui ont une taille beaucoup trop grande n'ont tout simplement pas de couronne. Et donc maintenant que vous savez cela, on va pouvoir attaquer la partie 2. Et donc maintenant on va savoir, mais comment alors obtenir ces couronnes ? Alors pour ce faire, on va utiliser un fameux site du nom de Kiraniko, qui répertorie beaucoup beaucoup de choses, dont notamment ces fameuses quêtes avec les couronnes. Ce site va répertorier tout simplement les quêtes qui ont les taux de drop les plus élevés, et vous allez voir que ça va dépendre des Monster Hunter. C'est à partir de maintenant que cela peut commencer à être compliqué, donc restez bien accrochés et essayez de tendre l'oreille. Donc les taux de drop de couronne ne sont pas les mêmes en fonction du niveau. En effet, je vais vous prendre l'exemple de Monster Hunter Rise, mais dans ce jeu, les quêtes novices de village ne vous apportent aucune couronne. Comparé aux quêtes novices de grand camp, qui elles, ont 1% de drop de vous donner la petite couronne. Alors attention, je précise, quand je parle des taux de drop, je parle des monstres qui sont concernés dans la quête, et non les invaders, qui fonctionnent un peu différemment. Ensuite, pour les quêtes de haut rang grand camp, vous avez 3% de chance d'obtenir la grande couronne et la petite couronne. Cependant, si pendant votre quête, vous constatez qu'il y a un monstre invader qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à aller voir sa taille, car vous avez 1% de taux de drop d'avoir soit sa grande couronne ou sa petite couronne. Donc alors, n'hésitez pas à aller voir sa taille, et si jamais elle est assez conséquente, n'hésitez pas à le farmer. Maintenant, on va s'intéresser aux quêtes de rangée, ou les quêtes de rang maître. Globalement, sur la plupart des MH, les taux de drop sont plus ou moins similaires, c'est-à-dire que l'on va tourner aux alentours des 10% de drop pour la grande couronne et 6% pour la petite. Cependant, il y a des exceptions. En effet, par exemple pour Monster Hunter World, le rang maître n'apporte que 1% de drop pour la petite couronne et 2% pour la grande. Ainsi, une des techniques pour farmer les couronnes sur Monster Hunter World et Iceborne est tout simplement de farmer les contraintes. Vous constatez alors qu'il est plus intéressant de farmer les quêtes de rang maître et de rangée, plutôt que les quêtes de haut rang, car elles ont un drop beaucoup plus élevé. Je précise encore que c'est bien évidemment des taux de drop qui varient en fonction des MH, mais qui sont plus ou moins fixes, c'est-à-dire que le haut, en haut rang, vous aurez généralement 3% de drop pour les grandes et petites couronnes, et 6 à 10% pour le rang maître. Bien évidemment, j'ai parlé ici des quêtes classiques, mais il y a bien évidemment des quêtes à part, notamment les quêtes d'événements qui, elles, ont des taux de drop de 100% de chance sur certaines couronnes. Donc, un des conseils que je vous donne, et avant de commencer votre forme de couronne, n'hésitez pas à cliquer toutes les quêtes de Monster Hunter, mais également les quêtes d'événements qui ont des taux de drop très très intéressants sur certaines quêtes. Lorsque vous aurez obtenu une petite couronne ou une grande couronne, cela va dépendre des Monster Hunter, par exemple dans Monster Hunter Rise, vous aurez un message avec écrit record de taille maximum obtenu ou record de taille minimum obtenu. Mais par exemple, dans Monster Hunter Génération Ultimate ou Monster Hunter 4 Ultimate, les records de taille sont indiqués une fois que vous avez complété la quête. Ainsi, vous vous rendez compte qu'en fonction des MH, il se peut que ce soit un peu différent. Par exemple, dans Monster Hunter Génération Ultimate, si vous faites une quête avec plusieurs monstres, vous êtes obligé de la compléter totalement afin de valider toutes vos couronnes. Cependant, dans Monster Hunter Rise, ce n'est pas le cas. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des différences entre les différents MH, mais que ça reste globalement la même chose. Ainsi, si vous voulez regarder les quêtes intéressantes à farmer en fonction de telle ou telle monstre et de telle ou telle MH, alors rendez-vous sur Kironico. Bien évidemment, je n'ai pas parlé de toutes les exceptions qu'il y a sur les couronnes, car ça dépend des MH, et sinon la vidéo serait genre beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez compris ce que je dis, parce que les couronnes, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à expliquer, et très très compliqué à imager, parce que je n'avais pas spécialement beaucoup de clips à vous montrer. Montrer des monstres grands et petits, c'est rigolo, mais alors pour imager le truc, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous ai montré les screens de Kironico et tout, bien évidemment c'était en anglais, parce qu'il n'y avait pas les traductions françaises, ou alors quand elles le sont, ce n'est pas complètement fiable. Mais j'espère que vous aurez compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Donc, c'est ce qui achève ce petit épisode, j'espère que ça vous aura plu. Pourquoi il y a eu aussi autant d'absences, tout simplement, parce que j'avais pas trop le temps de tourner de vidéos, et parce qu'il y avait scène break qui était sorti entre temps, j'avais un peu délaissé le guide du chasseur, mais là on revient tout doucement. Ça risque d'être compliqué maintenant cette année pour sortir des vidéos, mais je vais essayer de me démener. Donc, bref, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée à vous, et sur ce, à une prochaine, je vous fais des bisous, et bye bye ! Ciao !